Est-ce que Philippe Castelli vous raconte une deuxième histoire ? C'est le moment. Non, 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 non. Laissez Philippe Castelli prendre son tour. Je crois qu'il va faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Il va la raconter de mémoire. Il va raconter de mémoire. Oh, il ne s'apprachera pas, il n'y a pas de la pub à passer. Il n'y a pas de la pub à passer. Vous faites rien que de m'emmerder. On écoute, et surtout riez, parce que ça va bloquer son post maker. Elle ne leur dit pas de rire d'avant. Alors ? Alors c'est un boucher qui s'engueule avec sa femme, et il vlant, il lui flanque un grand coup de couteau. Revenez Philippe, reviens Philippe, il n'a pas de la pub là, c'est pas le moment de la pub. Allez Philippe, en vitesse. Il s'engueule avec sa femme, il lui flanque un grand coup de couteau. Si elle est drôle, vous revenez. Il est emmerdé, il va trouver le commissaire de police, il dit, monsieur le commissaire, monsieur le commissaire, j'ai rentré ma femme d'un coup de couteau. Alors le commissaire qui est autour d'un foot, qui lui dit, ah bon, ça s'est passé à quelle heure. Ah ben, à 5 heures du matin. Alors le commissaire fait, oh, ben dites donc, vous ouvrez tôt dans la boucherie. Ah, c'est une histoire que vous ne connaissiez pas sans doute, hein. Non, alors ils vont revenir maintenant. Merci, cher Philippe, merci. Merci, c'était une histoire. Allez, reprenez votre place, Philippe. Ce sont des histoires surgelées et ils brisent la chaîne du froid.